Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour de sortie ciné, j'en profite pour mettre en garde ceux qui n'ont pas encore vu le film 50 nuances plus sombres, le film érotico SM, mais qui comptent bien y aller, ne faites pas comme cet homme qui a chelait et a eu du mal à résister à l'excitation provoquée par les coups de cravache, assis tout près d'un couple, il a commencé à se caresser dans le cinéma. Le problème, c'est que le couple en question est un couple de gendarmes. Alors non, on ne se masturbe pas au cinéma, ça peut choquer, même si ce sont des choses qui arrivent. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais dû aller chercher au commissariat quelqu'un qui s'était masturbé pendant une séance de la Reine des Neiges, debout sur son siège. Mais bon, on le sait, Pierre-Emmanuel Barré, quelqu'un de dérangé, donc on ne jettera pas la pierre. Je pensais que c'était Nagui. Non, non, c'était Pierre-Emmanuel. Cinéma Toujours, parmi les sorties prévues, il y a donc Chez Nous, eh oui, dont on cause aujourd'hui dans la bande originale, alors une fois de plus, on se moque, on se gausse des bons français, on riconne, on est de la France blanche et fière de ces traditions. Avec la réception de Lucas Bellevaux, ce film Chez Nous, on donne encore la parole aux ennemis de la démocratie. Ah, si on était sur Radio Facho, ce ne serait pas pareil. Chers patriotes, bonjour, bienvenue sur Radio Facho, Radio Facho, la radio des Français blancs de peau. Une fois encore, sur France Inter, la radio bolchevique, on a souillé le panache du seul vrai parti démocrate français, le Front National. Front National, bloc patriotique, enfant martyr de notre président de toujours, Jean-Marie, Jean-Marie capitaine flamboyant, visionnaire, malgré un œil de verre. Dans l'émission de la bande originale conduite par Nagui, animateur sarrazin de Petite Vertu, grignoteur d'allocations familiales et probablement à coquiner avec ses cousins terroristes du djihad. Eh bien, on a fait une tribune au réalisateur Lucas Bellevaux, cinéaste communiste aux fréquentations rastaquer, qui d'un trait de pellicule calomnieuse diffame le travail, les efforts, le courage des militants du parti de la flamme tricolore. Quelle honte. Saluons au passage la très belle performance de Monsieur Gouix, très bon skinhead au grand cœur. Félicitations. Mais bientôt tout cela va changer. Bientôt messieurs les cocos, partisans d'un monde sans frontières où se croissent, mélangent et prospèrent les miasmes du multiculturalisme maghrebaux congoïdes. Oui, vous ferez moins les malards les amis. La victoire annoncée du 7 mai va mettre en sourdine les propos si calomnieux que scandaleux à l'encontre de notre guide la belle marine qui, le regard droit, la mèche fière et la moustache bien taillée prendra les rênes de notre pays. Aujourd'hui, Moribond, accablé qu'il est sous le poids des multiples parasites bronzés qui viennent lui sucer la moelle. Ils feront moins les fiers, les journalogistes, style Renaud Delis, dont le regard rempli de vis et la démarche chaloupée trahit des pratiques cumulatoires multiples et pleuridisciplinaires. Ils n'auront plus le droit de citer et Marianne, canard, neusé à bon, n'aura plus droit qu'à un seul tirage, celui des cheminées où il finira. Quant à la bande originale, quand elle sera reprise par l'excellent Eric Zemmour, là, là, oui, ce sera du divertissement. Le malade mental dégénéré sexuel Pierre-Emmanuel Barré sera fusillé pour incitation à la déviance sodomite et sera remplacé par le brillantissime Jean Roucas, dont les saillides relatiques du bébé de chaud font toujours référence au panthéon de la comédie. Personne n'a oublié le fameux gruic, gruic, gruic. En attendant la délivrance du 7 mai, Monsieur Bellevaux, je tenais à vous dire que oui, vous avez raison. On est chez nous, on est chez nous. Salutations. A demain. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada